Cristiano Ronaldo dos Santos Averro, couramment appelé Ronaldo ou Cristiano Ronaldo est surnommé CR7, est né le 5 février 1985 à Funchal sur l'île de Madère au Portugal. Il s'agit d'un footballeur international portugais qui évolue au poste d'attaquant à la Juventus de Turin. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur le très célèbre portugais. C'est parti ! Numéro 10, son surnom d'enfance était Pleurnichard. Compte tenu du fait que Ronaldo n'est pas opposé à un peu de plongée de temps en temps, les fans adverses vont probablement rire de celui-ci. Apparemment le surnom d'enfance de CR7 était Pleurnichard lorsqu'il était petit car il avait l'habitude de fondre en larmes s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Un autre surnom que ses amis lui ont donné était Petite Abeille qui faisait référence à la vitesse ridicule de Ronaldo quand il jouait au football. En tant que professionnel, Ronaldo pique les équipes adverses depuis des années grâce à son rythme. Numéro 9, il est donneur de sang engagé, ce qui pourrait expliquer son manque de tatouage. Depuis la montée en puissance de David Beckham, il semble que beaucoup de footballeurs aient tendance à recouvrir leur corps d'encre. Cependant, Ronaldo a sensiblement évité ce trait et n'a pas un seul tatouage sur son corps. Numéro 8, il porte son prénom grâce au président Ronald Reagan. Ronaldo Reagan n'a pas tout à fait la même sonorité que Cristiano Ronaldo, mais si le père de Ronaldo a fait son chemin, cela aurait pu être le nom de la grande star du football. Au lieu de cela, Jose Dinos Aveiro, le père de Ronaldo, a dû se contenter de Ronaldo pour honorer Ronald Reagan qui avait été l'acteur préféré de Jose avant de devenir président des Etats-Unis. Numéro 7, il saute cinq fois plus vite qu'un guépard. Ok, cela peut sembler farfelu, mais des études scientifiques ont été menées sur la vitesse ridicule de Ronaldo et un peu de recherche a en fait montré que l'étoile de la Juventus peut sauter cinq fois plus vite qu'un guépard. Apparemment, il est également beaucoup mieux en saut que le joueur moyen de la NBA, ce qui expliquerait comment il parvient à faire tous ses coups de ciseaux ridicules. Numéro 6, l'ami d'enfance de Ronaldo, Albert Fantrault, a sacrifié sa propre place à l'académie de football pour Ronaldo. Ceci est une histoire d'amitié assez incroyable. Ronaldo était le meilleur ami de son coéquipier Albert Fantrault. Leur entraîneur leur a dit que celui qui obtiendrait le plus de buts dans un match particulier gagnerait une bourse pour la prestigieuse académie de football de Lisbonne. Fantrault et Ronaldo étaient au coude à coude sur les buts quand Fantrault a eu la chance de marquer. Au lieu de cela, il a passé le ballon à Ronaldo et a laissé passer l'occasion d'une vie. Il a expliqué plus tard qu'il avait fait cela parce qu'il savait que Ronaldo était un meilleur footballeur. Ronaldo n'a jamais oublié ce sacrifice et a offert à Fantrault une maison, une carte, de l'argent et en guise de remerciements. Numéro 5, il a été le premier joueur portugais à rejoindre Manchester United. En 2003, Ronaldo a signé pour Manchester United. Il n'était encore qu'un adolescent mais les Red Devil sont déboursés 12 millions de livres sterling pour Ronaldo qui est devenu le premier joueur portugais à rejoindre le club. Il a également reçu le maillot numéro 7 ce qui est venu avec une pression supplémentaire considérable car il avait déjà été porté par David Beckham, Eric Cantona et George Best. Ronaldo a fait ses preuves sur le maillot et le numéro 7 a fini par définir sa carrière sportive. Nous voilà maintenant la moitié de cette vidéo consacrée aux joueurs de football portugais Cristiano Ronaldo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel fait vous surprend le plus et à vous abonner à la chaîne YouTube de 5 minutes de pause car on publie de nouvelles vidéos tous les jours. Numéro 4, son père était alcoolique, c'est pourquoi Ronaldo refuse de boire. Malheureusement pour lui, Ronaldo a eu sa juste part de tragédie familiale et lorsque le footballeur n'avait que 20 ans, son propre père José est décidé de complications liées à l'alcoolisme. La star avait déjà tenté à plusieurs reprises de faire réadapter son père mais malheureusement José a refusé de l'aide. A la suite de cette perte, Ronaldo refuse de toucher à l'alcool. Il craint que la condition soit héréditaire et ne veut pas risquer de suivre les traces de son père. Numéro 3, il a subi une chirurgie cardiaque à 15 ans. Ronaldo a dû subir une intervention chirurgicale majeure à l'âge de 15 ans en raison d'un rythme cardiaque accéléré. S'il n'avait pas subi de chirurgie cardiaque, il y a un risque que Ronaldo n'aurait jamais pu devenir une grande star du football. Apparemment, le futur joueur du Real Madrid a été opéré le matin puis a été libéré de l'hôpital l'après-midi. Numéro 2, il y a beaucoup de mystères autour de la naissance de ses enfants. La naissance des trois premiers enfants de Ronaldo est entourée de mystères. En 2010, Cristiano est devenu père pour la première fois de Cristiano Junior, né aux Etats-Unis d'une femme non identifiée. Il a payé la mère de son enfant pour la garde complète du bébé qui a été élevée par Ronaldo et la mère de Ronaldo Dolores au Portugal. Il ne révélera jamais l'identité de la femme conformément à leur accord. En 2015, Ronaldo est devenu le père de jumeaux qui ont été livrés via une mère porteuse aux Etats-Unis. Ronaldo a payé la femme pour porter son ADN. Enfin, en 2017, Ronaldo et sa petite amie de longue date Georgina Rodriguez ont profité davantage d'un ajout traditionnel à la famille. Rodriguez a donné naissance à une petite fille Alana en novembre 2017. Ils élèvent tous leurs enfants de Cristiano ensemble. Numéro 1, il a été renvoyé de l'école à l'âge de 14 ans. Ronaldo a été expulsé de l'école à l'âge de 14 ans après qu'un professeur de sa nouvelle école se soit moqué de son accent. Ronaldo était tellement en colère contre la blague qu'il a jeté une chaise sur le professeur entraînant l'expulsion du futur footballeur. Dolores n'était pas trop en colère quand Ronaldo est rentré. Elle pouvait déjà voir que son vrai talent était le football et à la place, Ronaldo était capable de se concentrer à 100% sur le fait de devenir un professionnel. Bon travail, il n'a subi aucune blessure en fin de carrière quand il était jeune. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur le très célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo. On espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous car on publie une nouvelle vidéo tous les jours. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501